deux pigots ennemis naturels haïtiens ce sont les états unis d'amérique et la république dominicaine ma breveté pour nous et nous allons montrer nous qui c'est que les américains les états unis d'amérique et la république dominicaine c'est deux pigots ennemis naturels de pays d'haïti je vais vous expliquer nous où est-ce qu'on est ? après nous nous allons sur le net nous allons faire sortir des bagayes ou oui c'est cela et bien c'est cela nous sommes maintenant et nous sommes maintenant et nous sommes maintenant et maintenant deux pigots ennemis naturels ennemis naturels elle dit que quitte nous te vle quitte nous pas vlel donc états unis d'amérique et république dominicaine a toujours été deux ennemis de la république d'haïti deux ennemis naturels de la république d'haïti et je m'explique la république dominicaine c'est normal c'est droit pa yo pour ambition yo c'est occupe Haïti pour l'île la gain yon seul administration et que c'est ou même kap l'île et c'est normal parce que jusqu'à présent ils ont un goût amer de okupasyon haïtienne de la république dominicaine pendant 25 ans et jodi a tout politik mauvez politik politisien en Haïti vin fek jodi a Haïti li vin son poa pou la république dominicaine donc nan kat démarche plusieurs secteurs dominicaine pou yo ta occupe Haïti tout en tant que Haïti en situation difficile li vin pi bon pou la république dominicaine d'ailleurs ou en plus de fois c'est le président dominicaine ba metton non sou lino semen sa c'est l'ouisabinader me avant l'ouisabinader te toujou gen de président dominicaine ou en kap manche sur le plan international kap frappe tout pot pou Haïti ok c'est le cas ajouté la france parce que question météodé y'a arrêté en tête y'a pas oublié bon la france a pas tellement de gros problèmes parce que la france a comme dit y'a un problème bal tout lui-même mais jodi a m'a parlé en termes de sur le plan géographique en termes de proximité ok république dominicaine tout en tant que Haïti pas stable est ce qui est tout à fait normal madame monsieur tout à fait normal c'est intérêt imbécile qui va prendre tout en tant que Haïti pas stable le plus bon pou la république dominicaine donc tout en tant que la république dominicaine est capable de déstabiliser Haïti chaque fois que elle a des choses pour le faire la fèle Chaque fois où on veut barrer pour le faire La profiter pour le faire Parce que madame monsieur Je dis là Qui est intérêt pour le Dominicain Pour Haïti développer pour le dépasser le Dominicain Nous étions la perle des Antilles On se le rappelle Donc c'est un ennemi naturel Ennemi naturel la pape l'a dit Que le pape mange avant Que le pape bou avant Que le pape domine en même temps Mais c'est un ennemi naturel Parce que Dominicain n'y a pas de jem N'y a pas de jem Dominicain n'y a pas de jem Dominicain n'y a pas de jem Donc c'est un ennemi naturel Maintenant Mou n'y a pas de politique dans le pays Madame monsieur Kovle François Duvalier Le jour où on a dit C'est un ennemi naturel Et François Duvalier C'est un ennemi naturel De leader Pour que tu comprennes Politique Géopolitique là Sur le point Internationale Surtout au niveau de la Caribe Il va le faire tout le temps ça Il t'est joué sous des tableaux Entre le communisme Et le capitalisme Et François Duvalier C'est un service secuel Qui t'est infiltré Donc Néblu Dominicain Néblu Dominicain madame Faut nous comprennes madame Faut nous comprennes L'étudier Etats-Unis d'Amérique L'étudier Etats-Unis d'Amérique L'étudier Etats-Unis d'Amérique L'étudier est à l'étudier Il va le pouvoir Il va le faire Nous allons gagner Dimension de leader Qui t'a fait face carré Face à la république dominicaine Il s'est fait que Jotia là A genou Face à la république dominicaine Madame monsieur Et la république dominicaine A marché son Et pour se relever Ok Il nous faut beaucoup de temps Attendez mon frère Et une bonne planification Comme nous avons fait le matin là Comme nous avons fait le matin là Madame monsieur C'est la raison pour laquelle J'aimerais dire que Et je m'entendais pas Jodia C'est une référence Pour qui ça Etats-Unis d'Amérique C'est un ennemi Naturel pour Haïti Je vais vous dire pourquoi Madame monsieur Les Etats-Unis d'Amérique C'est la première puissance mondiale Pour qui ça Première puissance mondiale Mais tes projecteurs Chaque l'heure Qui va parler mal C'est de Haïti Qui va parler mal Et puis nous avons un peu Haïti c'est Pays qui pire pauvre Sous la terre Donc ça dit C'est pipiti Puissance Oui Etats-Unis c'est pigo Puissance Haïti c'est pipiti Haïti c'est pipiti Haïti c'est un peu Puissance Haïti c'est un pays Qui pire mal Ok Dans la chaîne Il faut toujours On va faire des aigles Donc je vais vous dire Etats-Unis d'Amérique Tout focus Tout target Mis à part Pays Mouy non Yen yo Bataille La boume Avec la chaîne Avec le Japon Ou pa Haïti Al pa Jemlache L'omay Est-ce qu'on Etats-Unis Jemlache A Haïti L'ompré Puissance Ok A travers Son président Qui c'est Donald Trump Kampé Il dit qu'Haïti Un seul matin Et qu'on est dans un moment Est-ce que Haïti Trait des problèmes Avec Donald Trump Jamais Je viens de voter Donald Trump Est-ce que Haïti Trait des problèmes Avec Etats-Unis Est-ce que Haïti Trait des problèmes Pour qui ça Pi Gou pays Toujours Appetit un projecteur Sur pays Qui pi mal Madame Monsieur Ou même Qui c'est Haïti Faut pas Prenne mal Non C'est parce que Justement Ou vaut Quelque chose Parce que Si ou pas Vaut Quelque chose Pour qui ça Yon Moune Qui pi Mibas A Pou A Parle Mal A Faire Moune Pour Est-ce qu'on Prenne Nous Haïtiens Parce qu'on Vaut Parce qu'on Ou Vaut Yon Bagaye C'est parce que Ou Vaut Bagaye Madame Monsieur Peu Bah Il Se Kale Che Nous Madame Monsieur Citoyens Haïtiens Haïtiennes De la République D'Haïti En Haïti Egalement Au niveau De la Diaspora Haïtienne Pour Qui ça Etats-Unis A Target Haïti Comme Ça Pour Pour Que Tout Migrant Tout Qualité Nation Débaké Aux Etats-Unis Et Pi Se A So Haïtien Mette Project Et Que Haïtien Pote Sida Sa Pa Gen Lont Pour Que Etats-Unis Première Puissance Mondiale Toujours Apmet Project So Haïti Vine Fè Que La Presse Internationale Toujours Gade Haïti Pour Que Sa Pé 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 Sous Cale Gen Parce Que Nous Vos Bag Sous Que Sous Pé Pé Du Tem A Parler De Où Mes amis Mes amis Nous Toutes Là Qui S'est Haïtien Mes amis Cale Gen Qui Qui S'il Etats-Unis Toute La journée Toute La journée Toute La journée Sur Haïti 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 Pour Que S'il dans le pionni de l'Assemblée américaine le président fait des déclarations des déclarations discriminatoires des déclarations racistes contre les haïtiens nous sommes pas seuls pays sur la terre nous sommes des pays qui sont riches et puis toute la journée pays qui sont riches pays qui sont grandes puissances pour qui ça Madame M. Kalejé nous ne peut pas y c'est parce que nous voulons bagaille parce que si nous voulons bagaille pays qui sont riches de temps en temps a fait des déclarations a fait des sorties a fait des outrances de que contre les peuples ça pays qui sont riches qui sont riches c'est parce que nous voulons bagaille qu'il y a besoin de nous pour qui raison pour qui ça Madame M. Kalejé pour qui ça 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 pour toute la journée tout ton well tout ton well tout sale fait net oui essayez de mettre tout le temps on levé niveau 10 mois pas vite dans la Kalejé alors que vous vous mettez toujours là pour qui ça Madame M. Kalejé pour qui ça 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 c'est le président américain qui dit c'est pas c'est pas c'est un coup d'âme des Américains non regardez ne pas émigres avant il y a là vous n'êtes pas pour qui ça c'est la nation c'est la nation même Donald Jobs c'est un président américain Madame M. Kalejé c'est un citoyen quelconque des Etats-Unis non c'est le président américain même personnellement qui traitait les véhicules de qui les pauvres là de c'est un citoyen c'est un citoyen parce qu'il y a Kimbole un dossier le monde est en train de Donald Trump attaquer pays qui pop là et puis tout la presse internationale ramasser ça et puis avili Haïti mes amis pour qui ça c'est Kalejé son campagne mondiale ok attaquer pays logiquement il y a qui n'est pas importe pour madame monsieur ça le fait pas il n'est 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 pas c'est parce que madame monsieur nous vaut quelque chose parce que nous vaut quelque chose entièrement parle avec nous c'est parce que nous vaut quelque chose laissez-moi vous dire ce que les Etats-Unis sont en train de faire les Américains sont en train de créer ce qu'on appelle laïtianophobie laïtianophobie et aujourd'hui des Etats des nations des pays haïtianophobes vous ne savez pas laïtianophobie tout ce qu'on appelle l'aïtianophobie est-ce qu'on appelle l'aïtianophobie est-ce qu'on appelle ça est-ce qu'on appelle ça Etats-Unis d'Amérique parce que le président des Etats-Unis parle d'Aïti est-ce qu'on appelle l'aïtianophobie tout côté haïtian on dit oui mais haïtian oui mais haïtian tout côté oui oui haïtian ça va passer là-bas oui haïtian oui tout le président oui donc où est-ce qu'il y a des Etats-Unis haïtianophobes des Etats-Unis des pays qui vivent naturellement donc pas voulons est-ce qu'il est haïtien parce que si pour la puissance pas voulons est-ce qu'il est la puissance traite les haïtien de s'étrol il n'y a pas d'un intérêt pour les membres si pour la puissance dans chaque minute il n'y a pas jamais pas négliger il n'y a pas jamais négliger traite haïtien de s'étrol si pour la puissance mondiale de temps en temps en fait de sortir raciste et discriminatoire contre ce peuple que lui même encore dit que ce peuple qui est pauvre sous la terre mais pour qui son pays qui l'a soutenu oblige à garder peuple ça qui l'a traité mal comme un peuple qui serouille donc les Etats-Unis ont créé ce qu'on appelle l'haïtienophobie ok c'est le peuple de cette planète contre les haïtiens et je veux dire qu'il y a des Etats haïtienophobes de vous vivez là où d'ici l'haïtien il y a un gars 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 tout ça c'est pas un réserve c'est parce que justement nous vaut c'est parce que nous vaut quelque chose qui veut que Etats-Unis d'Amérique pas je me lâche pas un moment passé madame monsieur pas un moment passé pour partir d'un dirigeant américain pour partir d'un président américain qui ne traite haïti mal et du coup ils mettent les projecteurs de la presse internationale sur haïti et puis ils ont le monde entier qui a gardé haïti mal donc la haïti l'héti 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 pour que ça tout bataille ça je vais vous expliquer nous pour que ça tout bataille ça on va haïti l'héti depuis ça vous gardez en danger parce que c'est parce que vous vaut ce qui fait que les Etats-Unis le président américain ne pas j'aime pas parler à l'héti c'est mal c'est parce que nous faut que bon on moune qui va sérieux pour que ce n'est pas importe pour vous pour que vous soyez parler le mal on moune qui va importe pour vous tout un jour là dans le monde là où là dans le monde 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 c'est pas important pour vous pour que ça c'est parce que c'est important pour lui parce que où vaut les bagages c'est parce que justement il faut que lui met tes projets que tu as sous vous pour le faire par être l'aide pour toujours moune qui pisse à l'a moune qui va vaut rien la baisse c'est créé on comme si la fait que on sous-estime était tout la esthéanophobie voilà la fait que on sous-estime était tout pour pas être tout pour dévaloriser tout dévaloriser tout maintenant on moune tout pour tout moune chaque année il y a un problème chaque temps il y a un problème nous ne moune pas son année pour pas avoir un problème dans le pays pour ne pas parler de nous de mal comme si il y a fondé là pour tout Aïssien qui était parce que ça a fait vous avez venu à l'échelle avant venu au Brésil vous avez pas que vous avez créé une condition pour ne pas arrêter pour au moins pour te moune imagine Aïti Aïti dernier dans le classement mondial de l'état de droit attendez bien madame Aïti dernier dans le classement mondial de l'état de droit équipé aujourd'hui tout temps de l'état de droit renforcement de l'état de droit en Aïti Etats-Unis d'Amérique aujourd'hui il y a deux nuits attendez madame monsieur comme étant Bini qui est là dans le pays comme étant Bini qui est là dans le pays mon dernier classement mondial de l'état de droit Aïti un dernier la donne c'est de renforcer l'état de droit de droit de l'état et puis le fait renouveler c'est pour qui ça de quoi nous parlons de quoi nous parlons comme étant Bini qui est de l'état de droit c'est de renforcer l'état de droit en Aïti et la politique des Américains aux Haitiens avec Aïti tout temps ou toujours de l'ambouche tout officiel en Aïti il faut renforcer l'état de droit en Aïti et je dis madame monsieur vous avez le pays 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 de quoi nous parlons et puis pas au seul jour vous attendez qu'un président américain a dénigré Haïti le président américain c'est le président de la plus grande puissance mondiale qui a dénigré le pays que lui même nous dit le plus pauvre de la planète est-ce qu'il n'y a pas un problème ? il y a un problème pour qui ça les Etats-Unis toute la journée là boire 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 l'amour d'Haïti pour qui ça ? parce que Haïti est important pour les Etats-Unis d'Amérique Haïti c'est qu'à les jeunes pour qui ça ? c'est parce que Haïti vaut quelque chose pour les Etats-Unis maintenant maintenant qu'il y a et ça fait maintenant monsieur où est-ce qu'il n'y a pas de comprendre ? où est-ce qu'il n'y a pas de comprendre ce qu'il n'y a pas de la planète pour quitter le bali pour quitter le bali pour quitter le bali tu veux quitter le bali pour quitter le bali pour quitter le bali avec qui ce par Здесь vous n'êtes pas encore c'est à quoi nous écrivez le mot qu'on est chez nous il est chez nous nous l'avons pas agaï parce que nous nous vaut quelque chose madame monsieur parce que c'est pas normal pourquoi vous êtes chez nous à attaquer les pays qui sont là sur la terre donc les pays qui sont là sur la terre toute la journée c'est parce qu'il nous vaut pas agaï parce que si nous vaut pas agaï pour qu'elle n'a pas agaï des pays qui sont mal en Afrique Pour qu'ils n'ont pas gardé un pays qui est mal dans l'Amérique, c'est parce que nous voulons quelque chose. Donc c'est pour nous garder nos valeurs. Pour qu'ici, nous devons garder nos valeurs dans la glace. Ne pas quitter l'Amérique qui dit qu'il n'est pas bon. Ne pas quitter l'Amérique qui dit qu'il n'est pas discriminé. C'est parce que nous voulons ces valeurs. Il faut qu'on n'est pas bon, qu'on ne vaut rien. Pour qu'ils quittent le pays, pour ne pas faire de force, pour ne pas travailler. Et puis, nous devons diviser nous. Toutes les classes, tout secteur. Et puis, pour oublier le pays, pour oublier tout. Et puis, pour quitter le pays pour ne pas passer la misère de l'autre côté. C'est une émission de référence. Ecoutez, madame, monsieur. Caiste une crée Et puis, ensuite, abonnez. Et puis, d'où on estavi. Las Balkes Global Merci.